Une élite de tous les jours, une élite ardente et idéaliste, une élite dans laquelle nous n'avons ménagé ni nos forces, ni nos privations, ni nos souffrances, ni notre sang. Cette élite qui fit de l'âme, de feu et de sang, nous en sommes fiers jusqu'au plus profond de nous-mêmes, car ce fut une élite noble et juste, une élite indispensable pour mettre fait à l'humilier esclavage qui nous était imposé par la force. Ce qui fit notre soeur à 80 ans de régime colonialiste, nos blessures sont trop fraîches et trop douloureuses encore pour que nous puissions les chasser de notre mémoire. Quand nous avons connu le travail harassa, exiger un échange de salaire qui ne nous permettait ni de manger à notre feu, ni de nous vêtir ou nous loger décemment, ni d'élever nos enfants comme des êtres chers. Hommage aux combattants de la liberté nationale. Vive l'indépendance et l'unité africaine. Vive le Congo indépendant et souverain. Vive le Congo indépendant et souverain.